Ça, ishôni hyangô hyôgen-ô, nalai hachimashô ! Première expression, kiyotsukete. On utilise cette expression par exemple quand un enfant traverse une voie sans regarder. On lui dira « fais attention » en français et kiyotsukete en japonais. Deuxième expression, odaijinu. Quand une personne est malade, on lui dira de prendre soin de lui en français et odaijinu en japonais. Troisième expression, ojama shimasu, ojama shimashita. Au Japon, quand on rentre dans la maison autre que la sienne, on dira ojama shimasu en entrant et ojama shimashita en sortant. Il y a aussi shitsure shimasu et shitsure shimashita. Qui ont un sens proche de o, jama shimasu, qui diffère par la notion de go desu. On l'utilise plus fréquemment quand on parle de son travail avant les autres employés. Soit, osake ni shitsure shimasu. Quatrième expression, itikimasu, itashai. Voici une expression qui n'existe qu'au Japon, itikimasu. Les japonais la prononcent en sortant de leur maison, ce qu'on peut traduire par je sors en français. A la suite de ça, on leur répond itelashai. Ce qu'on traduit en français par a tout à l'heure. Cinquième expression, tadaima kairimashita. Voici une deuxième expression qui n'existe qu'au Japon, tadaima, qui est le raccourci de tadaima kairimashita. Les japonais la prononcent en rentrant chez eux. Soit en français, je suis rentré. A la suite de ça, on leur répond okainasai. Ce qu'on traduit en français par bienvenue. Sixième expression, itatakimasu. On utilise itadakimasu seulement avant de manger. On doit voir cela comme une prière avant le repas. Et on utilise gochisosama deshita seulement après le repas. On doit voir cela comme une prière après le repas. C'est fini, merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser un commentaire et à vous abonner. Te wa mata.